Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lauriane de la chaîne Marathon des Langues et aujourd'hui je vais vous parler de mon voyage au Portugal et surtout je vais vous parler d'un truc que vous devez absolument savoir qu'il faut que vous gardiez en tête si vous voulez rester motivé dans votre apprentissage des langues et surtout pour ne pas abandonner et rester à garder cette étincelle que vous avez dès le premier jour. Vous savez quand vous achetez tous les livres, tous les livres de grammaire vous pouvez trouver tous les bouquins, toutes les ressources et au début on est au taquet, on a envie de tout défoncer et puis ça redescend. Voilà, donc moi je vais vous aider à trouver cette petite étincelle à retrouver cette étincelle du pourquoi vous apprenez la langue on se retrouve juste après le jingle. Donc juste avant de partager mon voyage et donc cette astuce pour retrouver l'étincelle et bien je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le kit de démarrage pour apprendre les langues, pour savoir comment bien démarrer si ce n'est pas encore fait. Ça se trouve juste en dessous de la vidéo, il y a un lien dans la description ou en cliquant sur le petit i qui se trouve ici ou ici. Donc si vous, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas si vous avez suivi mes aventures sur mon compte Instagram le marathon des langues donc le compte Instagram sur lequel je partage les coulisses du marathon des langues, les voyages, la création des formations, des vidéos tout ça et toujours plein de petites anecdotes donc n'oubliez pas de vous abonner sur le compte et bien j'ai fait un voyage au Portugal donc je suis partie en road trip donc en van et donc j'ai rejoint 15 personnes enfin j'ai rejoint 14 personnes nous étions tous de différentes nationalités et donc forcément la langue officielle d'échange entre nous la langue internationale était l'anglais donc forcément je n'aurais pas pu profiter de ce voyage je n'aurais pas pu le faire si je ne parlais pas anglais et franchement je ne regrette en aucun cas de l'avoir fait parce que ça m'a justement redonné cette étincelle et je vais vous expliquer de quelle étincelle je parle c'est l'étincelle du pourquoi pourquoi vous voulez apprendre une langue pourquoi vous apprenez l'anglais, l'espagnol ou une autre langue ce que je vois souvent ce qui me gêne c'est que c'est souvent superficiel c'est qu'on par exemple on se dit oui moi je veux parler anglais déjà on a du mal à savoir pourquoi on me dit oui je veux parler anglais couramment alors oui très bien mais ça c'est pas pourquoi tu veux parler anglais c'est pas un levier émotionnel qui est assez fort qui va te permettre justement de garder cette étincelle tout au long de ton apprentissage donc là je viens de passer au tutoiement j'espère que c'est ok parce que comme je vous le disais au début de vidéo au début quand on démarre un nouveau projet on est sur la courbe de l'enthousiasme on est à fond on a envie de... on sait qu'on va y arriver on y va et il y a un moment et bien ça redescend et le truc c'est qu'on oublie pourquoi on le fait et on l'a peut-être et on l'a dans la plupart du temps pas suffisamment bien défini en début d'apprentissage et moi ce que je fais donc avec mes élèves qui sont dans le marathon d'anglais ou dans le marathon d'espagnol c'est que dès le départ je les pousse je les pousse vraiment à trouver un pourquoi qui soit émotionnellement fort alors c'est quoi un levier... un levier émotionnel fort c'est quelque chose qu'on ne s'avoue pas forcément immédiatement c'est... il va falloir gratter il va falloir aller le chercher si vous me dites oui moi je veux parler anglais pour le travail alors oui c'est bien mais il va falloir aller plus loin parce que... est-ce que vous aimez votre boss à ce point là ? c'est à dire apprendre une langue pour votre boss ? non vous n'apprenez pas une langue pour votre boss ou pour votre travail vous apprenez une langue parce que vous manquez de confiance en vous et que vous vous sentez ridicule quand vous entendez vos collègues parler anglais c'est... ça c'est un levier émotionnel fort qui vient toucher à vos émotions et c'est pas un truc que vous allez avouer comme ça vous allez peut-être vous l'avouer à vous-même et encore il va falloir aller chercher ça pour vous donner donc mon exemple qui est relatif à mon voyage c'est que moi j'ai toujours été passionnée de langue et c'est pas une raison suffisamment forte pour persévérer c'est que moi j'ai compris un truc c'est que moi le truc qui me drive qui fait que je veux parler des langues c'est la liberté la liberté de parler avec qui je veux dans le monde de voyager partout dans le monde de comprendre le monde différemment sous un angle différent donc la liberté c'est quelque chose de très fort mais il y a encore une dimension qui va encore plus loin et c'est ce voyage au Portugal qui m'a permis de me reconnecter à ça parce que je l'avais oublié vous savez dans la vie il y a un moment on fait les choses de manière automatique et mécanique et on oublie pourquoi on le fait et moi ça faisait quelques années que j'étais pas repartie en voyage comme je le faisais auparavant où je partais beaucoup plus souvent et j'avais beaucoup plus de motivation à apprendre les langues et là dans ma vie c'était devenu un peu plus automatique à le faire chez moi voilà je m'étais mis l'étiquette passionnée de langue donc je continuais à apprendre mécaniquement sauf que là le fait de refaire ce voyage ça m'a permis de me reconnecter à pourquoi je le faisais et à comprendre que effectivement c'est la liberté qui me dravait mais surtout le fait de me connecter à d'autres personnes que je ne connaissais pas donc là ça a été le cas dans ce voyage on était 15 j'y suis allée je ne connaissais personne et ça m'a permis de me connecter à des personnes mais tellement dingues tellement incroyables tellement qui m'ont énormément appris en seulement 10 jours 10-11 jours de voyage et ça m'a redonné cette flamme ça m'a rappelé pourquoi je le faisais et je peux vous dire que je suis rentrée de voyage avec une énergie et une envie de m'y remettre à fond même si je n'avais jamais trop lâché il y a en fait deux manières d'apprendre vous avez la manière mécanique et la manière d'apprendre toujours de la même manière mais avec la flamme en plus et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence comment vous pouvez faire pour vous trouver cette étincelle et bien je vous invite c'est vraiment à vous asseoir à prendre une feuille de papier un stylo et d'essayer de creuser d'aller chercher toutes les émotions qui sont liées à cette envie si vous vous dites moi je veux parler anglais un jour déjà ça commence mal parce qu'en fait pour apprendre une langue c'est pas un truc qu'on va faire comme ça un jour parce qu'on en a envie il faut vraiment aller creuser le pourquoi le truc beaucoup plus profond comment vous vous sentez le fait de ne pas parler la langue est-ce que ça vous fait quelque chose ou pas si ça ne vous fait rien de ne pas la parler et bien peut-être que ce n'est pas pour vous et que vous devez faire autre chose et si vous pensez que vous aussi votre envie de parler d'autres langues c'est le fait de vous ouvrir aux autres de voyager que vous avez comme moi un leitmotiv de liberté et de découvrir le monde de vous surpasser de vous challenger alors je vous invite vraiment c'est à faire ce voyage non pas pour aller apprendre la langue parce que ça c'est un autre sujet comme souvent on me dit oui la seule manière d'apprendre une langue c'est de partir à l'étranger ça c'est oui et non je suis d'accord et pas d'accord avec ça mais ça on en parlera dans une autre vidéo en tout cas moi ce que je vois dans les voyages c'est que le fait de partir ça va vous permettre de voir de vous mettre en situation hors de confort de confort de voir si vous avez cette étincelle si parler avec d'autres personnes vous connectez vous fait vraiment quelque chose et surtout ce qui est intéressant c'est d'avoir une échéance donc ça pour revenir à votre apprentissage c'est de vous mettre une échéance dès que vous démarrez de mettre un voyage au bout de 6 mois ou par exemple un an et je peux vous dire que là vous n'allez rien lâcher et le fait de partir ça va être votre récompense et vous allez pouvoir vous motiver et vous dire non je ne peux pas lâcher je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai ce voyage qui m'attend et ça va vous mettre une pression positive pour ne rien lâcher je peux vous dire qu'une fois que vous allez partir vous pouvez même le mettre en place à mi-parcours de votre apprentissage parce que ça va vous permettre de mesurer vos progrès et en plus de relancer la flamme qui sera peut-être un peu plus basse enfin c'est même sûr qu'il sera plus basse pendant votre apprentissage et donc d'être sûr d'atteindre votre objectif de parler couramment la langue et ce que je voulais également partager avec vous en plus c'est que n'attendez pas de comprendre ou de parler d'avoir tout le vocabulaire possible et imaginable avant de partir parce que vous n'aurez jamais terminé l'apprentissage est un tunnel constant si je puis dire un chemin constant et perpétuel on ne finit jamais d'apprendre et là pour vous citer l'exemple quand j'étais dans ce voyage on avait tous des niveaux d'anglais courants on parlait tous couramment on parlait tous bien et malgré tout il nous manquait des mots il y a des mots qui ne nous venaient pas donc il fallait simplement demander tiens comment on dit ce truc quelqu'un répondait et bim et de cette manière on était perpétuellement en train d'apprendre et de s'enrichir les uns les autres même avec des niveaux avancés on apprend toujours même dans notre langue maternelle on apprend toujours des nouveaux mots ce n'est jamais terminé et si vous me dites que vous vous ne pouvez pas voyager que vous travaillez que voilà il y a plein de choses qui vous empêchent de le faire mais c'est pas la peine de partir de partir 6 mois vous pouvez vous prévoir rien qu'un week-end un week-end pour vous immerger vous faites un petit week-end à l'étranger vous allez voir ça va vraiment vous redonner cette flamme trouver cette étincelle et je peux vous dire que c'est vraiment très efficace donc voilà je ne vais pas vous dire de partir en voyage pour apprendre la langue mais pour aller chercher cette petite étincelle qui fera une grosse différence dans votre apprentissage et donc pour ma part depuis ce voyage je suis rentrée j'ai remis en route des habitudes que j'avais oubliées parce que oui les habitudes ça se perd également de relire tous mes livres en anglais d'écouter des audios en anglais de me former en anglais parce que j'étais devenue un petit peu flemmarde ces dernières semaines ces derniers mois et je le faisais en français et donc je suis comme vous juste apprendre pour apprendre et à un moment ça devient lassant et rébarbatif donc se retrouver un pourquoi fort va vous permettre vous aussi de rallumer cette flamme et donc maintenant que je me suis rappelée que c'est ce que j'aimais et que c'est ça qui me drivait et bien je suis à nouveau à fond donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un et surtout en cliquant sur la petite cloche quelque part en bas pour recevoir des notifications dès que la prochaine vidéo sortira et dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé votre flamme comment vous l'avez trouvé et c'est quoi vous votre pourquoi d'apprendre une langue donc j'espère que vous avez apprécié les différents paysages que je vous ai mis au cours de cette vidéo maintenant que j'ai remis un pull d'hiver et donc je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à très bientôt ciao les amis à très bientôt Sous-titrage ST' 501